aloha aloha belle tribu de coeur aloha belle âme étoilée bienvenue dans ce moment de partage dans ce moment de reliance j'espère que tu vas bien je sais que les temps actuels peuvent être un peu secouant pas mal de choses qui bougent au dedans nous sommes dans des moments j'insiste de grandes transformations libération donc émotionnellement on peut le sentir et c'est ok et c'est ok le plus important c'est toujours revenir dans notre centre dans la paix de notre coeur dans la vastitude du coeur et de se déposer dans cet amour pour cette vidéo j'ai pas vraiment envie de de beaucoup parler en langage humain je sens que j'ai envie ici qu'on ouvre ensemble un espace de reliance avec la terre avec le cosmos pour recevoir les codes de lumière les plus appropriés pour nous pour recevoir les activations les soins les plus appropriés pour nous pour aujourd'hui pour les prochains jours ou pour à tout moment où tu viendras à regarder cette vidéo moi je suis au petit matin sur la plage j'aime beaucoup venir ici tôt matin et avant de rentrer dans l'eau j'ai senti que j'avais envie de faire cette méditation avec toi aujourd'hui j'aimerais annoncer ici deux trois petites choses avant qu'on commence j'ai j'ai reçu des guidances pour proposer un nouveau programme en ligne un accompagnement sur huit semaines pour les femmes spécifiquement destinées aux femmes afin que nous puissions aller connecter profondément avec notre essence féminine avec la sagesse de la terre avec la sagesse des eaux et avec la sagesse du cosmos c'est un programme magnifique puisque moi quand je reçois la canalisation de ce qui va se passer pendant ces huit semaines je reçois les codes de lumière les premières les activations et je peux percevoir l'énergie qui va être propulsé déployé et c'est un programme magnifique qui nous attend entre sœurs il y a douze places pour douze femmes qui souhaitent vraiment activer en elles mêmes les nouveaux codes du christ féminin divin pour vivre en harmonie sur la terre et à l'écoute de la sagesse de la terre de la sagesse du cosmos de la sagesse des eaux pour pouvoir vraiment vivre en harmonie avec tous les toutes les forces du vivant est créé co-créé en harmonie avec le vivant et leur plus grande destinée on va vraiment reconnecter avec la la beauté la splendeur du féminin reconnecter avec notre utérus sacré apporter de grands soins de libération et de guérison à la matrice utérine et à la matrice du coeur c'est vraiment important pour les femmes en ces temps ça fait vraiment des années que j'accompagne des femmes au travers des rituels sacrés de l'utérus qui sont des soins chamaniques et cette fois ci on me demande de créer un programme sur deux mois sur huit semaines plus long où nous opposons allons pouvoir vraiment encoder 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 plus fortement et également envoyer ces informations dans la grille cristalline de la terre afin que cela soit disponible pour toutes les femmes et également tisser l'adn universel des nouveaux codes du féminin en les ancrant en nous profondément dans nos os et dans nos matrices utérines et coeur afin que nous puissions être la voix du changement la voix de l'évolution j'entends qu'il est important de révéler la voix de la rose sur la planète terre chaque être humain sur cette planète terre en tout cas chaque homme chaque femme est née d'un ventre d'une mère est née d'un ventre du ventre d'une femme et c'est pourquoi la puissance de l'alignement d'une femme a une capacité de transformer le monde puisque nous portons nous la vie nous engendrons la vie que ce soit la vie d'autres êtres humains mais également la vie de projet nous dont nous engendrons la terre nous fertilisons la terre nous enfantons la terre par notre alignement par notre conscience par notre amour c'est pourquoi l'alignement des femmes est extrêmement important ce qui ne veut pas dire que celui des hommes ne l'est pas mais c'est à dire que lorsqu'une femme est pleinement éveillée à sa beauté à sa splendeur elle va enfanter également des enfants et libérer ces lignées donc l'impact d'une femme sur la terre est immense c'est immense c'est immense et j'ai envie de souligner encore une fois aussi que encore davantage plutôt chaque femme sur cette terre encore plus qu'une autre créature est un canal par excellence puisque par excellence la femme a cette capacité à canaliser la sagesse de la terre la sagesse des éthers la sagesse cosmique et de la retransmettre ça a toujours été le rôle de la femme dans les tribus de recevoir les messages pour les transmettre après à la communauté donc c'est important que les femmes retrouvent cette place et que retrouve l'accès à leur féminité puisse à nouveau se déposer dans leur féminité et la rayonner beaucoup de femmes aujourd'hui se sont éloignées de leur féminité se sont éloignées de leur nature profonde et nous viendrons bien sûr ouvrir le dialogue sur pourquoi bien sûr que ce qui s'est passé au fil de l'histoire de l'humanité a contribué à cela et aujourd'hui il ya un rappel à l'alignement aujourd'hui il est important que chaque femme retrouve retrouve cette connexion profonde avec son son féminin son essence féminine pour également pouvoir apprécier ce que c'est être femme et nous avons choisi si tu es une femme tu as choisi d'être une femme si tu es un homme tu as choisi d'être un homme ça c'est pas un hasard c'est un immense choix choix d'âme et les qualités du féminin et du masculin ne sont pas les mêmes même si nous portons tous tous les deux énergies en nous mais si nous sommes femmes c'est que nous sommes appelés à être et déployer le féminin et les codes du féminin et si tu es un homme c'est parce que tu as amené à connecter vraiment avec la puissance ton alignement masculin et à partager cela et à être cela c'est plus à incarner cela dans ton plus bel alignement possible pour toi même et pour le monde donc voilà je te laisse dans la barre de description les informations pour ce cursus de huit semaines et j'ai vraiment vraiment hâte de vous retrouver on commencera le 11 avril j'entends avec 12 femmes et avec moi nous seront 13 donc je te laisse sentir dans ton coeur si tu dois nous rejoindre ou pas pour les personnes qui sont en polynésie française sur l'île de moréa je commence également les cours de yoga de méditation yin yoga et kundagini yoga ici sur moréa au studio de moréa trois fois par semaine donc tu n'hésites pas à m'écrire si tu veux plus d'informations si tu veux nous rejoindre j'ai joie également à vous retrouver en présentiel les soins continu disponibles en ligne ou en présentiel que ce soit les séances de qhht d'hypnose de guérison quantique les coaching vibratoire et les guidances spirituelles ou les transmissions ok et maintenant on va commencer ici à ouvrir un espace de reliance vraiment pour aujourd'hui recevoir ce qui est le plus juste pour nous dans un alignement cosmique invoqué donc je t'invite à te déposer dans la posture la plus confortable pour toi je vais t'inviter à rester aujourd'hui en posture assise le dos droit directement assis sur le sol avec le croisement des jambes qui te correspond ou ça peut être sur une chaise et si tu es sur une chaise je t'invite à placer les deux pieds bien à plat sur le sol toujours le dos droit sans être adossé à la chaise ok ramène les mains sur les genoux et tourne les paumes de main vers le ciel en signe d'ouverture et quand tu sens que c'est le moment pour toi je t'invite à fermer les yeux ok lorsque nous fermons les yeux nous choisissons consac consciemment de tourner notre regard vers l'intérieur nous choisissons consciemment de plonger au dedans pour venir goûter comment c'est en nous aujourd'hui sans rien juger juste arriver dans notre corps et venir sentir comment ça goûte au dedans dans le corps sans rien juger et on invite toutes les parts de notre conscience à se rassembler ici et maintenant nous invitons toutes les parts de notre conscience à s'incarner profondément ici et maintenant dans notre corps je t'invite progressivement à laisser ta respiration devenir plus lente et plus profonde respiration par les deux narines et avec cette respiration je t'invite à placer ton attention au centre du coeur dans le chakra coeur dans ta matrice coeur au centre de la poitrine et à l'arrière au milieu du dos et par ta respiration je t'invite à laisser cet espace s'ouvrir et tu peux visualiser ici une immense rose ou un lotus se déployer progressivement avec tes respirations et les intaolo ennés tiamas ennélis anta on toe et au centre de notre poitrine nous invoquons notre être divin notre être profond notre être cristallin la source de notre être et né y ono ou à la cain ni à la ma ou no tia la ma et ni à la ca ressens la lumière de la source en toi se déployer depuis ton coeur trou à l'équipe naka la on nous à la ma et télé qui n'a la ca n ni au lait ni à la ca je t'invite maintenant à descendre dans ton chakra racine dans ton bassin dans ton assise et je vais t'inviter à visualiser d'immenses racines de lumière qui descendent 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 depuis ton chakra racine vers le coeur cristallin de la terre j'active je demande l'activation de la reliance sacrée avec le coeur cristallin de la terre afin qu'ici et maintenant nous puissions sentir l'amour de notre grande déesse afin qu'ici et maintenant nous puissions recevoir l'énergie du coeur cristallin de la terre afin de nous harmoniser avec le coeur pulsant de notre grande déesse et à chaque respiration je vais t'inviter à respirer inspire l'amour de la terre expire envoie le au grand vivant inspire l'amour de la terre laisse le remonter par ton chakra racine ton deuxième chakra ton plexus solaire jusqu'au coeur et depuis le coeur tu envoies cet amour dans le grand vivant et la nt on continue comme ça j'inspire l'amour du coeur cristallin de la terre qui infuse mes chakras inférieurs jusqu'au coeur et depuis le coeur j'expire et j'envoie cet amour dans le grand vivant à tous les êtres toutes les créatures de la terre alia oloko en tinei ne itamalia alia oloko en tinei ne itamalia alia oloko en tinei akala o no eni nakala e kiala e kiala e ne eni oko eni et maintenant je vais t'inviter à sentir la couronne de lumière que l'on vient te déposer sur ton chakra couronne alia olia onto en tinei ma olio en tiala ante une couleur étoilée depuis cette couronne étoilée mille et une petites branches viennent te connecter au coeur cristallin cosmique alia oloko en tinei ne itamalia kiala ma e nia alaka o no i nia alaka je t'invite à sentir la lumière du coeur cristallin cosmique de la source descendre en toi par le chakra de ta couronne infuser ton troisième oeil ton chakra de la gorge et ton coeur elia kalama oloni nama e nia alaka et à présent dans dans ta matrice coeur s'harmonise parfaitement ces deux forces d'amour ces deux énergies l'amour source du coeur cristallin de la terre et l'amour source du coeur cristallin cosmique alia afin que tu puisses te déployer tu as un bel arbre de vie dans les deux directions je t'invite à sentir ses racines qui te relient aux étoiles ses branches qui te relient aux étoiles tu peux lever les bras vers le ciel et tes racines qui te relient à la terre les bras tendus vers le ciel ressens et reçois ressens la lumière descendre également par les paumes de tes mains le long de tes bras et venir infuser tout ton corps alia ko le en teo no ko en ni ma la ene le i ni alaka et te tu na ma la ene et progressivement viens joindre tes deux mains en mudra de la prière au centre de la poitrine et si tu souhaites déposer une intention pour ce soin pour cette activation n'hésite pas à le faire maintenant cela peut être rediriger cette énergie vers toi vers ton corps vers ton coeur vers une part de ton être qui en a besoin ou peut-être vers un projet une situation alia la ma onya l'inti nama on you la ante tinia la ma eliana ma enya no loco ente ignalaka ni ma la ene le onya la ma ene le i ni alaka ni ma ul yo tole i ni alaka une fois que ton intention a été déposée je t'invite à ouvrir les bras sur le côté à hauteur d'épaule ouvre les doigts de l'énergie jusqu'au bout des doigts ouvre toi ouvre toi à recevoir elia la ma ne ke lia laka en conscience que tu es entendu tu es honoré alia lema olione et relâche les mains à présent à présent il suffit de rester ouvert à recevoir à entendre les guidances des pensées qui t'inspireront les actions justes concernant cette situation ou cette intention relâche tu es honoré je vais te partager maintenant continue à te partager plutôt tes codes de lumière en langage stellaire comme je viens de faire nous allons continuer tout simplement avec l'activation qui va durer encore quelques minutes et là je t'invite tout simplement à recevoir à recevoir il n'y a rien à faire et proclame avec moi je m'ouvre à la réception des codes de lumière les plus justes les plus appropriés pour mon plus grand bien pour ma plus belle expansion dans l'amour dans l'abondance sacrée dans mon chemin d'incarnation ici sur la terre et dans toutes mes incarnations simultanées je m'ouvre à la réception des codes de lumière les plus justes et les plus appropriés pour mon plus grand bien ma plus belle expansion dans l'amour et dans l'abondance sacrée dans mon chemin d'incarnation ici sur la terre et dans toutes mes incarnations simultanées je m'ouvre à la réception des codes de lumière les plus justes les plus appropriés pour mon plus grand bien pour ma plus belle expansion dans l'amour et dans la lumière dans mon abondance sacrée ici sur la terre et dans toutes mes incarnations simultanées et dans la lumière oulaleeintine namao ali oliana m war tu ataliaon nukolaen ante chi a lama en akalaen Tu alia elemaen italaen niolo alekaene tu nanana malio tolo inakalaon. Tu alia elemaen italaen niolo alekaene tu nanana malio tolo inakalae. J'entends combien de fois belle âme tu te coupes du courant d'amour, de cette énergie de grâce qui est toujours disponible pour toi en créant une coquille, une armure autour de toi puisque tu pars dans les jugements, dans des pensées qui ne sont pas harmonisées avec ta vérité, des pensées qui ne te servent pas, qui ne servent pas ton plus grand bien ? Il est temps de choisir de penser différemment. J'entends que si tu veux changer ta réalité, si des aspects de ta vie ne te conviennent pas et même si elles te conviennent pour que tu puisses accéder à plus grand, il est important que tu acceptes de penser différemment, de créer plus de silence dans l'espace de ton mental afin de recevoir les pensées lumière, les pensées lumineuses alignées avec la vérité de ton être et avec ce que tu aspires à vivre. Lorsque tu acceptes une pensée qui n'est pas harmonisée avec la source de ton être, non seulement cela n'est pas agréable et tu le sens dans son système émotionnel, que cela enclenche des émotions pas agréables mais en plus dans ce désalignement, tu crées une armure autour de toi comme une coquille énergétique qui te coupe de ton courant d'amour. Lorsque nous sommes alignés dans notre cœur, nous sommes constamment connectés à l'amour divin, à l'amour source et à l'amour de la terre et ainsi nous nous sentons nourris, inspirés. Il est important qu'au quotidien tu t'aperçoives lorsque tu sors de ton courant d'amour, tu as cédé à des pensées de peur ou des jugements et reviens dans ton alignement de cœur en cultivant les pensées nourricières, créatrices de cycles d'amour, d'abondance, de bienveillance et de compassion. Il est important qu'au quotidien, il est important qu'au quotidien, reçoit, 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 reçoit. On infuse toute ta colonne vertébrale, bénédiction de tous tes centres énergétiques afin que tu puisses rester aligné sur ton courant d'amour, afin que tu puisses vivre dans cet alignement. Cela demande ta participation au quotidien en revenant dans ton cœur et en installant une présence, une vigilance intérieure, une observation, une observation de soi avec bienveillance. Quand est-ce que je cède à des pensées de peur ? Et quand je sens que je cède au jugement ou à la peur, je reviens dans mon cœur et je lui demande montre-moi, montre-moi comment rester dans mon courant d'amour. Encore une fois, viens ouvrir tes grandes ailes d'ange. Ouvre les bras vers le ciel, remercie, remercie le cosmos, les étoiles, nos guides, tous ceux qui nous soutiennent dans l'invisible. Puis ramène les mains au centre de la poitrine progressivement et vers le bas, vers le sol, vers la terre. Les mains tournées vers la terre, remercie le cœur cristallin de la terre et toutes les forces du vivant, toutes les créatures, toutes les créatures qui partagent cette terre avec nous. Ah, tous les éléments, tous les règnes, le règne végétal, le règne animal, le règne minéral. Merci grande déesse, merci, merci, merci d'être là. Merci pour ta beauté, pour ta sagesse. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ton abondance, pour tout ce que tu nous offres et nous donnes chaque jour. Merci, merci. Montre-moi la voix, inspire-moi, merci. Et puis ramène cette énergie vers ton bas-ventre et à nouveau vers ton cœur. Les deux mains placées devant l'espace du cœur, remercie-toi. Remercie-toi d'avoir été là pour toi, d'avoir choisi de t'asseoir en reliance, en conscience, en présence. Remercie-toi pour tout ce que tu accomplis chaque jour, du mieux que tu peux. Et choisis également, de chaque jour, faire du mieux que tu peux pour être toi la version la plus belle, juste, libre de toi. La version la plus alignée avec ton cœur pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres, de toutes les créatures. Remercions-nous les uns les autres, en tant que communauté, en tant que tribu, pour ce que nous co-créons ensemble. et ressentons la force de notre tribu, la force d'être cette communauté qui se rassemble ici sur YouTube, à travers ces vidéos. Ressentons nos cœurs reliés au-delà de l'espace et du temps. Je te bénis, belle-être. Je te bénis de tout l'amour que tu es, que tu n'as jamais cessé d'être. Tu es béni depuis l'éternité. Accepte à présent de te bénir toi-même. Sois doux, tendre, bienveillant avec toi. Aime-toi. Aime-toi profondément, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Aime-nous les uns les autres. Comme Géchoua nous disait déjà, je le sens avec nous, ici, maintenant. Je vais refermer les espaces de transmission, ici et maintenant. Sache, belle-âme, que tu peux continuer en reliance avec la Terre et le grand vivant et les éthers et le cosmos, par ta propre volonté en prolongeant avec un instant de méditation. Pour ma part, je vais refermer ici les espaces de transmission, en remerciant, en remerciant le cosmos, les univers, la source, la Terre, nos guides, nos équipes de lumière, tous ceux qui œuvrent avec nous et pour nous, pour l'harmonie des mondes. Je remercie toutes les équipes de lumière qui m'inspirent à créer, à partager, à diffuser ces codes de lumière et de sagesse sur la Terre. Je remercie tous les esprits alliés, dans le visible et l'invisible, les peuples des océans, de la Terre et les peuples des océans cosmiques. Merci, merci, merci. Mahalo, 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 Mahalo. Prends bien soin de toi, belle âme. Prends bien soin de toi, belle âme. Je te retrouve bientôt à travers une prochaine vidéo, ou peut-être entre femmes, pour celles qui veulent me rejoindre, pour le nouveau programme Golden Goddess, à partir du 11 avril, inscription par mail. Et comme toujours, si tu souhaites me retrouver en individuel, toutes les infos sur mon site et les inscriptions par mail. Aloha, belle âme. Reçois tout mon amour. Aloha. Mes bénédictions t'accompagnent.